bonjour à vous tous amis bricoleurs rassurez vous je n'ai pas encore inventé du fil pour imprimante 3d en farine qui permettrait d'imprimer ce genre de biscuits mais l'année dernière j'ai rencontré un agriculteur et une fois par semaine en échange d'un sachet de farine et d'un pain il me donne un seau de 10 kg de blé chaque jour j'en donne 200 grammes à mes poules qui m'offrent quatre oeufs c'est important de le dire car c'est un des ingrédients les oeufs de mes biscuits le reste du blé sera moulu dans un petit moulin allemand à 500 euros 230 volts 400 watts la mouture qui sort de ce moulin doit être tamisée pour séparer le son d'un côté et la farine de l'autre à la main c'est possible mais c'est très long et fatiguant alors j'ai dessiné imprimé et fait vibrer deux tamis superposés qui font très bien le job c'est plus brillant mais c'est beaucoup plus sympa tous les détails de cet ami sont dans l'épisode farine à volonté ensuite avec toute cette farine j'ai fait une vidéo pain à volonté j'ai quasiment lu les 700 commentaires que vous avez laissé ce qui m'a permis depuis de faire des pains encore plus jolis merci à vous je dis pas que c'est grave ou mal d'avoir du pain foncé mais comment ça se fait qu'après avoir enlevé autant de sons il ya presque 30% de son et avoir obtenu la farine blanche non c'est du pain gris ça je comprends pas peut-être qu'à priori ma farine n'est pas si blanche ça c'est ma farine ça c'est de la farine de chez marcal t80 et on va mettre un petit peu de cette farine t45 même si vous le voyez pas parce que ma caméra était pas terrible même nette différence de couleurs entre ma farine la t80 et la t45 et je comprends mieux pourquoi les gens à qui j'ai donné de la farine m'ont dit elle est super sympa on a mis 50 g par ci dans un gâteau 50 g par là dans des crêpes ça me met de la couleur ça donne du goût c'est super alors que moi j'avais l'impression d'avoir donné de la farine pas donner du chocolat du coup je suis allé voir ceux qui m'ont vendu ce moulin j'étais pas très content et ils m'ont dit que c'était normal vu la taille des meules et la vitesse de rotation on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux alors j'étais vraiment plutôt désespéré et assez triste et pour me consoler ils m'ont donné un tamis très fin c'est la toile numéro 60 donc il y a à peu près 650 mailles 625 mailles par centimètre carré et ils m'ont dit avec ça vous aurez de la farine très très blanche on va voir ça ensemble hop ah oui la farine a rien à voir comme je suis hyper content je décide de démonter mon cadeau de le découper et de le coller sur un tamis plus gros pour pouvoir l'insérer dans mon ensemble d'hybran tadaaa c'est pas mal oh la farine est vraiment pas mal blanche bon là il y a du gros son bon bah du plus blanc au plus foncé c'est la farine vraiment qui est très 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 fine ça ça mériterait d'être repassé dans le tamis ou en tout cas d'être passé moins vite dans le tamis pour avoir le temps de se trier ça peut-être plus vibrer le tamis mais là j'étais au maximum ça c'est c'est plutôt assez foncé je pense qu'il y a beaucoup d'enveloppes et puis ça c'est le gros son là on le voit bien brun bon bah super je vais tâcher de diminuer le débit de mouture parce qu'en plus pour avoir une bonne quantité de farine très fine j'ai dû serrer au maximum les meules on sent qu'elles se touchent et du coup ça fait forcer le moteur un petit peu et même des fois la meule elle se coince peut-être la solution c'est d'envoyer moins de grains à la fois dans le moulin pour que ça ait le temps de de moutre tranquillement et surtout de tamiser tranquillement allez c'est parti c'est parti On a imaginé une version améliorée sur papier, puis on a réussi à le dessiner sur un ordinateur, puis on l'a matérialisé avec une imprimante 3D, c'est sympa. Mais comme toujours, ça n'a pas marché du premier coup. Cette version-là n'est pas trop mal. J'ai essayé avec cette farine si blanche de faire du pain, mais la différence de teinte n'est pas extraordinaire. A priori, c'est parce que même si j'ai enlevé le son là-dedans, je n'ai pas pu enlever le germe de blé qui est riche en protéines, en lipides et en vitamines. C'est lui qui fonce le pain. Autant mieux, ça fait un pain plus riche, meilleur. Avec cette granulométrie-là, j'ai deux possibilités. Soit je la repasse dedans pour qu'elle finalement se moule mieux, mais j'ai une autre possibilité aussi. C'est de la vanée avec un petit vin noir chinois. Alors, derrière, hop, une espèce de semoule plutôt blanche. Et de l'autre côté, beaucoup de poussière. Alors, on le fait, on ne le voit pas, mais ça, c'est très léger, la caméra. Et ça, c'est beaucoup plus granuleux. Ça s'écoule tout seul. C'est vraiment, on sent qu'il y a du grain, alors que là, c'est plutôt du... Ça, ça ressemble plus à de la sueur. C'est bien du son. Et ça, c'est plutôt une sorte de semoule que je pourrais repasser encore une fois dans le ventilateur. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça, ça va aller rejoindre le son-son pour les poules et les lapins. Et avec ça, je serais bien tenté de faire un biscuit aussi avec. Ça, c'est ma T-45, ma T-80 et ma farine d'avant qui est assez foncée. Et mes trois nouvelles farines. La farine un peu plus fune qui est moins foncée que celle-là, mais qui n'est pas tout à fait encore comme la T-80. Et puis, il y a cette farine qui est assez épaisse, mais qui est sympa. Et ma semoule qui est chouette. J'ai décidé donc de faire les mêmes recettes de biscuits, mais pour mes trois farines différentes. Avec une recette simplissime. 350 g de farine, un oeuf, 40 g de sucre, 30 g d'huile, donc très très peu d'huile. Et puis, de l'eau jusqu'à ce qu'on fasse une pâte sympathique. Et pour la reconnaître, j'ai agrémenté ça de raisin, de baie de goji ou des petits morceaux de chocolat. Comme certaines de mes farines ont peu de gluten, la pâte plus molle n'est pas récupérable avec un emporte-pièce. Donc, je l'ai fait avec la technique très connue des tortillas de maïs pur. C'est assez rapide et à la fin, il y a moins de trucs à la pâte. Yes ! Ça, c'est cadeau. Et le biscuit ! Le biscuit ! Et bien voilà, six biscuits extrêmement différents, alors que c'est exactement la même recette. C'est juste qu'il y a six farines vraiment différentes. Ma préférence, en texture, c'est le granulé de la semoule, là, qui est là. Bon, un petit fait pour le chocolat, mais c'est plus parce que c'est le chocolat. En texture, c'est aussi assez sympa. Après ça, c'est plutôt un biscuit que j'irais en randonnée. Un peu plus compact, mais c'est très très sympa. On ne mange pas dix, on ne peut pas être boulimique avec ce genre de biscuit. Et c'est très bien, quand on a faim, on en mange, on se régale. Mais au bout d'un moment, on s'arrête. Et alors ceux-là, là, ça va encore à peu près. Mais après, on a l'impression de manger de la pâte à pizza fade, enfin parce que c'est un peu sucré. C'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Là, là, il y a plus d'amateurs. Voilà. Ah, le troc, c'est vraiment sympa. BING! Est-ce que le PLA est alimentaire? Hein? Ah! Bon, ai-je le droit de mettre tout ce plastique qui est dérivé, paraît-il, du maïs, au contact d'aliments? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est cancérigène? Ou est-ce que c'est peut-être même comestible? Oh! Ce qui est sûr, c'est que je lirai tout vos commentaires sur le sujet pour peut-être une future vidéo. En attendant, et parce que c'est bientôt la saison justement de semer le maïs, je vous montrerai la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe quand on met du maïs comme celui-là, dans un moulin comme celui-là. Je vous dis donc à dans 7 jours pour la suite de l'histoire. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada